Je vous parlais d'Emoji, d'un peu de l'encodage qui est derrière, donc décortiquer un peu comment ça marche et découvrir des choses ensemble. Mon nom c'est Eduardo, sur internet je vais plutôt m'appeler Posva et dans la vie je suis freelance au front-end et sinon je fais beaucoup d'open source mais aujourd'hui ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, comme je suppose la plupart de vous, je communique beaucoup par écrit et par écrit on perd énormément d'émotions sur ce qu'on dit parce qu'il n'y a pas de ton de voix, il n'y a pas d'expression faciale, il n'y a pas de vocabulaire physique. Donc cela a été rémédié depuis très longtemps avec les émoticônes. Donc ça va de la plus simple, que ce soit les deux points à parenthèse pour sourire ou prendre un caractère unicode qui représente carrément l'image en question. Donc ça peut être un sourire, ça peut être le bonhomme de neige, tous les émoticônes que vous avez sûrement vu sur plein d'applications. Et ça peut aller plus loin, donc vous utilisez des unicodes pour créer des expressions faciales ou carrément pour aller créer des mèmes si vous avez envie comme celui qui balance une table. Mais nous on va parler d'émoji, donc qui est l'étape d'après, donc c'est les unicodes avec de la couleur. Donc ça a été inventé par les japonais en 1999, en vrai ça fait un bail déjà. Et ce qui est marrant c'est que même si le mot émoji ressemble à l'émoticône, ça n'a absolument rien à voir, c'est juste une coïncidence, parce que l'émoji ça vient d'images, pardon, E d'images et émoji de caractère écrit, et c'est juste une coïncidence. Alors par rapport aux émojis, généralement, même si de moins en moins, on a les gens qui détestent ça comme pas possible, genre ils ne peuvent pas les blairer, ils n'utilisent jamais des émojis. On a les gens qui aiment bien ça et qui les utilisent très souvent. Et puis on a aussi les gens qui sont un peu trop fous et qui vont carrément aller se tatouer, peut-être pour se lancer dans une carrière musicale de trap, on ne sait pas. Mais pour tout ce monde, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même encodage qui est derrière, donc on va tous apprendre quelque chose, quoi qu'il arrive. Alors la première version d'Inicode, là où il n'y avait pas d'émoji bien sûr, mais il y avait d'autres choses en tête, est sorti en 1991 et ce n'est que 19 ans plus tard, en octobre 2010, qu'on a à la version 6 les premiers émojis. Et entre 2010, je ne sais plus à quelle année c'était l'iPhone, c'était sûrement un peu avant. Et après, il y a eu, je ne sais pas, Apple qui a poussé ça comme pas possible. Mais entre cette version et la version qu'on a aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. Et donc aujourd'hui, on a la version 11 de l'aspect Unicode qui est sortie, alors j'ai mis juin parce que je crois que la dernière révision était faite en juin, mais bon, ça se trouve, il y a une qui est un peu plus récente. Cela dit, la version en ligne de l'aspect est toujours à jour, en fait. Et on a vu sortir de plus en plus d'émojis qui apparaissaient, ou du moins on se disait, c'est des nouveaux émojis qui sortent, ils sont différents. Mais en fait, non, ils ne sont pas tous différents. Il y a plein d'émojis qui sont simplement une combinaison. Donc on va combiner des émojis avec d'autres émojis pour créer des nouveaux émojis. Donc il n'y a pas de nouveaux caractères, il y a juste des nouvelles images. Ce n'est pas exactement pareil. Alors, la plus simple de ces variations, c'est celle qui permet de forcer un émoji. Alors vous connaissez probablement, enfin vous connaissez, vous avez peut-être utilisé le caractère Unicode de gauche, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous copiez-collez ce caractère sur un Mac, il va se transformer en émoji automatiquement. Ça est arrivé à quelqu'un déjà ? Jamais vous n'avez copié-coller un caractère Unicode et s'est transformé en émoji tout seul ? Jamais on n'a eu qu'il y a des émails. C'est pour ça que sur Outlook, si tu fais deux points parenthèses, il y a celui-là qui apparaît. Et bien du coup, ce caractère qui existe depuis un moment, on peut, en fait si on le colle par exemple sur un Mac, je vais faire la démo, c'est plus marrant. Si je prends ça, je le copie-colle, je fais ça, hop, et je le colle, on va voir que j'ai l'émoji qui apparaît, alors que pourtant j'ai bien copié autre chose, ce qui est bizarre. Du coup, pour éviter ce comportement qui n'est pas consistant, on peut forcer cette variation d'émoji en rajoutant un caractère qui est le FE0F. Alors la notation que j'utilise, c'est la notation pour faire des échappements Unicode en JS. Si jamais vous voulez tester sur votre console navigateur ou sur Node, donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit, sur chaque langage de programmation, ça va changer. Je ne les connais pas les autres. Et ça, ça s'applique sur une variété de caractères. Donc par exemple, le point d'exclamation pour le warning, vous pouvez aussi l'utiliser, vous pouvez le forcer en émoji, dire il faut que ça soit toujours un émoji. Et inversement, on a aussi le forçage de texte. Donc si on veut avoir la version texte, on peut mettre FE0F au lieu de FE0E. Et on a ce caractère-là. Donc c'est le même que celui d'avant. Et là, si je copie-colle ce caractère, je ne fais pas la démo pour éviter de perdre trop de temps, mais si je le copie-colle, j'aurai vraiment l'émoji, enfin pas l'émoji, le caractère Unicode originel. Alors, vous avez la liste entière, si jamais vous voulez vérifier quels sont les caractères qui peuvent faire ça, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, le cœur, il y a aussi le cœur et les... Comment on appelait ça pour les cartes ? Bref, les symboles des cartes, je ne me souviens plus du nom. Ensuite, ce n'est qu'en 2015 qu'on a eu l'arrivée des couleurs, donc les skin tones, comme ils sont appelés sur la spec. Donc il y en a cinq en particulier. Avant, on avait la version jaune, qui, moi, me rappelle les Simpsons, et je trouve ça assez drôle. Et je crois qu'à un moment, on n'avait même que la version blanche, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, sur certaines applications, il n'y avait que le blanc. Alors, comment ça marche ? Les skin tones, ça va être un caractère Unicode aussi. Donc c'est le 1F3FB, donc ça va du B au F, pour dire les différentes couleurs. Et ce caractère en question, il a une représentation visuelle, donc c'est ces petits carrés avec une couleur. Et si vous mettez un emoji qui est censé représenter une part du corps ou qui a une référence avec une personne ou un être humain, avec juste après l'autre caractère de couleur, ça va se fusionner et ça va devenir un nouvel caractère. Donc là, pour les afficher, par exemple, j'ai dû mettre un caractère qui n'est pas visible, qui est invisible entre les deux, parce que sinon, ça devient le caractère que vous voyez à droite. Ce qui est marrant, c'est que vous avez certaines exceptions. Alors bien sûr, si vous mettez ce caractère sur un objet qui n'est pas humain, genre une baleine, ou vous mettez ça sur une poêle, ça ne va rien faire, ça va juste apparaître sur un de carré. Par contre, il y a certaines versions qui ne sont pas supportées. Par exemple, le zombie, on ne peut pas lui mettre une couleur. Par contre, le vampire, on peut lui mettre une couleur. Et ce qui est drôle, c'est que la couleur va du gris au gris foncé. Parce que vous pouvez vérifier la couleur avec un mètre, une couleur de mètre, ce n'est pas des couleurs naturelles de peau. C'est du gris au gris foncé, vraiment. Je ne sais pas. J'imagine différents déguisements, bien sûr. Alors, à cela, on va voir un autre caractère qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. C'est le Zero Width Joiner, ou comment l'appeler ? C'était une jointure de caractère. Le code qu'il représente, c'est le 20-0D. Et on l'appelle souvent ZJW pour des raisons assez évidentes de longueur. Et sinon, on le voit aussi souvent représenté sous forme d'un carré avec ZJW à l'intérieur. Parce que finalement, il n'a aucune représentation visuelle. C'est-à-dire, quand on le colle, on le copie-colle quelque part, il n'apparaît pas, il est invisible. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir, par exemple, faire les variations de genre. Donc, si on a des emojis qui ont un genre prédéfini, par exemple, ça, c'est les deux danseuses. Alors, je crois que le nom, c'était des deux danseuses. Rabit... Bon, il était marrant parce qu'ils ont des petites... Ils ont des oreilles de lapin. Donc, si vous mettez ensuite le Z, donc la jointure que je vais appeler, donc c'est le 20-0D, et vous rajoutez le symbole de sexe, donc par exemple, ici, le 26-42, c'est celui de mâle, vous allez avoir la version masculine qui existe. Alors, je pense que la plupart de vous ne connaissez même pas cet emoji. Mais qui, pour le coup, existent vraiment. Et c'est vraiment le même emoji, mais avec une version masculine à la place. De même, on a des emojis qui existent, par défaut, en version masculine, et qu'on peut transformer en version féminine en utilisant le symbole de femelle. Donc, avec, bien sûr, la jointure, et c'est comme ça qu'on tient, par exemple, la zombie. Il y a quelques exceptions. Alors, il y a une liste entière qu'on peut regarder en dessous. Mais j'ai retenu celle-là parce que je trouve marrant. Donc, il y a le Père Noël et la Mère Noël. Et il y a ce monsieur-là, qui s'appelle monsieur en costume qui lévite, littéralement. Et qui n'accepte pas de changement de genre. Ensuite, on peut aller plus loin. Donc, il y a les professions, mais pas que des professions. Donc, on utilise le même caractère de jointure. On met une personne à gauche, donc que ce soit la version homme ou femme. Et on rajoute, par exemple, une poêle avec un œuf qui se fait cuire. Et on a une cuisinière. Ce n'est pas une blague. Vous collez, vous transformez le... Vous mettez ça, entre guillemets, dans votre console JS, vous verrez apparaître la cuisinière. Et pareil, si vous mettez, par exemple, du blé, vous avez quoi ? Une fermière, bien sûr. Très évident. Bien sûr, on peut combiner le tout. Donc, si on utilise, par exemple, le carré pour changer la couleur d'une personne, il faut bien sûr le mettre juste après la personne. Si vous le mettez autre part, ça ne va pas marcher. L'ordre très important. Vous joignez avec l'ordinateur et vous avez une femme brune qui est derrière l'ordinateur. Voilà. Émoji que vous avez sûrement vu souvent. Alors, si vous voulez vous amuser avec ça, ça, c'est les morceaux de code en JS que j'ai utilisés. Donc, c'est une première fonction qui va prendre... Donc, X est une fonction qui va prendre un petit texte et va le séparer en caractère et il m'a donné le code hexadécimal de chacun de ses caractères pour pouvoir jouer avec. Parce que certains caractères ne sont pas visibles. Donc, les copier, c'est un peu difficile des fois. Et donc, en fait, par exemple, vous pouvez voir que le cœur, c'est une version forcée d'un caractère unicode qui existait. Et on a, par exemple, le vampire qui, par défaut, est une femme et il faut le joindre avec le sexe. Et le dernier, je ne sais même plus ce que c'était. Et l'austronaute qui est, par exemple, en utilisant le roquette qui est tellement utilisé aujourd'hui partout. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur cette coût de présentation et que vous jouerez un peu avec les emojis. Vous pouvez regarder l'aspect si ça vous fait plaisir. Elle est un peu longue, mais vous n'avez pas besoin de la lire en entière. Elle est assez intéressante. Il y a plus de choses dont je n'ai pas parlé. Par exemple, il y a les drapeaux qui ont aussi une spécification. Et il y a le changement des directions qui n'est pas implémenté, mais qui, à bout, devrait exister. Donc, vous pourrez changer les emojis de sens, ce qui est assez cool. Merci. Je n'ai pas compris le nom de ta présentation. Parce qu'on peut les mélanger entre eux. Tu dis quoi ? Les mélanger entre eux. Oui. Parce qu'en fait, tu as un emoji, tu les fais en plusieurs. Du coup, tu peux jouer avec eux. Ok. Non ? Et l'autre question, c'est comment tu as été amené à découvrir tout ça ? Ah, pourquoi j'ai fait ça ? Ça fait un moment. Je crois que j'étais en train de regarder des choses d'accessibilité avec les emojis. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça. Je m'étais intéressé à l'accessibilité par rapport aux emojis et comment un screen reader allait lire correctement tout ça. Et s'il y avait besoin d'automatiser certaines tâches pour transformer un emoji en texte. Et je me suis rendu compte que du coup, les screen readers marchaient plutôt bien, au moins sur Mac, déjà celui de base, mais que tu pouvais diviser un emoji en plusieurs morceaux et ressortir les différentes significations de cet emoji. C'était comme ça que j'avais trouvé. Pourquoi pour les skin tones, il n'y a pas besoin de caractère qui est joint ? Pour les observations, il y en a... Je me demande la même question, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est une question de temps. Les skin tones sera paru avant que les jointures, mais je ne suis même pas sûr. Tu sais la réponse ? Non, je dis à la personne qui est derrière. Les skin tones, c'est comme les accents. C'est un caractère qui vient modifier quelque chose qui est avant, alors que les autres trucs, c'est vraiment deux caractères séparants qui sont joints par trois sièges. Enfin, techniquement, les différents. C'est-à-dire que tu aurais envie de pouvoir mettre deux caractères qui peuvent être jumelés ensemble, alors que le skin tone, tu ne peux pas le mettre tout seul. C'est vrai que j'y ai. Oui. C'est que l'accent, donc c'est que un modifier. Donc si tu le mettrais tout seul, par exemple, il pourrait te montrer, comme parfois tu vois, un caractère pour un accent évu seul, ou un carré vide, avec juste l'accenté 8 par-dessus. Là, ça serait pareil. C'est un truc de part très important. Merci. Oui ? Du coup, j'ai l'impression que ça modifie vachement ce que ça veut dire un caractère. Si je crois, à une autre place, d'une vie caractère, ou bien ça compte qu'une femme noire derrière un PC ? Alors, je crois qu'on rentre... Alors, je ne suis pas du tout expert dans le sujet, mais je crois qu'on rentre dans des thématiques plus compliquantes entre l'encodage des caractères, si c'est celle du TF8, du TF16, du TF32. Non ? Tu as l'air d'être un expert dans le sujet. On peut en parler là. Il y a quelque chose de... Donc, selon comment tu stockes tes chaînes de caractères en base de données, ça va changer le nombre de caractères que ça prend. C'est bien ? Je ne me trompe pas ? Entre eux ? C'est pas mal. C'est bien. Good enough. Une autre question, du coup. Il y a énormément de caractères. J'ai l'impression que c'est un travail élevé, mais éliminatoire de tous les représenter. Et moi, quand j'ai des caractères d'affichés, il y a une pausse des cultures. Et j'ai l'impression que tout le monde ne l'invente pas. Il doit y avoir 3-4 groupes qui font des énergies et qui les libres. Comment est-ce que dans mon système, je me débrouille de faire marcher tout ça ? Est-ce que je télécharge un pack ? Sur Linux, je crois qu'il y avait une police à installer. Mais ça dépend de la distro, j'imagine. Sur Ubuntu, ça commence à être de base, non ? Sur Linux, c'est pas génial. Tu as une police à installer pour Linux ? Maintenant, il y a des couleurs. Par exemple, si je peux afficher le caractère A, ce sera, je ne sais pas, le mojo space. Et le caractère d'après, qui est un emoji, ça fout le bordel sur ta chaîne ? Oui, mais ça, c'est partout. Dès que tu as une police monospacée et que tu mets des emojis, ça fait le bordel. Donc, tu as besoin de mettre des espaces à la main sur tes chaînes de caractère. On le voit bien sur les applis, tous les CLI qui ont des emojis, donc il y en a maintenant un paquet. Et si tu regardes le code sur, c'est vrai qu'il y a des espaces après, des choses comme ça, pour s'assurer que ça s'affiche correctement. Et c'est selon l'emoji. Alors, la réponse, enfin, la question, du coup, c'est, je la répète, mais parce qu'elle était un peu longue, est-ce que dans les applications comme GitHub et Slack, il y a une représentation textuelle des emojis, et est-ce qu'il y a quelqu'un ou un organisme qui s'en occupe ? Alors, je n'ai aucune idée, pour être honnête. Je sais que les emojis ont une description, donc un nom officiel, et qui est spécifié dans la spec unique code, ou du moins, c'est ce que j'ai que comprendre en la lisant. et j'ai l'impression que ce mot est repris par les représentations textuelles. Mais je n'ai pas lu noir sur blanc si c'était ça. Par exemple, c'était, il y a quoi ? Smile, donc smile, il s'écrit smile, og hand, celui qui est comme ça, il s'écrit og underscore hand. Donc, je dirais que c'est ça. Sous-titrage ST' 501